C'est avec une très grande émotion que nous avons appris par l'intermédiaire du président de la République que Missak Manouchian allait faire son entrée au Panthéon en février 2024, accompagné de son épouse Mélinée. Cette annonce vient clôturer un combat de longue haleine, mené par l'association Unité Laïque, la communauté arménienne et plus généralement par l'ensemble des citoyennes et des citoyens soucieux de défendre les valeurs attachées à la résistance. Bien sûr, je pense aussi à notre camarade Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui s'est lui aussi battu toutes ces années pour que Missak et Mélinée reposent à jamais dans ce haut lieu de notre histoire républicaine. Pour le Parti communiste français que j'ai l'honneur de représenter, cette décision est très importante et elle signifie beaucoup de choses. D'abord parce qu'elle va permettre l'entrée au Panthéon de deux militants communistes, rescapés du génocide arménien, membres des FTP-MOI, ce qui constitue une première dans l'histoire de France et dans notre histoire. Par cet acte, la République française reconnaît officiellement le rôle important joué par les communistes dans la résistance, parmi tous les résistants. Ensuite, parce que Missak et Mélinée et Manouchian symbolisent par leur parcours, leurs idéaux et leur courage, une certaine idée de la nation française, une nation politique composée de citoyens, de citoyennes de toutes les origines, réunies par des valeurs républicaines universelles, une nation ouverte et fraternelle, une nation aux antipodes de celles des prêcheurs de haine, obsédées par l'origine, la couleur de la peau et la religion des femmes et des hommes qui la fondent. Avant son exécution, Missak Manouchian écrit vite à Mélinée « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » Cette phrase, sublime par sa profondeur, exprime ce moment singulier de fusion entre l'internationalisme et le patriotisme. Venu de loin, exilé dans notre pays, Missak Manouchian et tous ses compagnons d'armes sont tombés pour un idéal universel de justice et de paix. Ils défendaient aussi la France des Lumières, la France de la Révolution et de la Commune. La France qui ouvrait la voie des jours heureux du Conseil national de la Résistance. Tout au long de l'année, nous rendrons hommage à Missak et Mélinée Manouchian ainsi qu'à tous leurs camarades exécutés par les nazis. Nous rappellerons le rôle décisif de ces milliers d'étrangers morts pour la France et auxquels nous devrions remettre de manière systématique la mention officielle qui y est associée. Nous rappellerons que ces femmes et ces hommes tombés sous le joug de la barbarie fasciste étaient des sœurs et des frères d'humanité. Nous rappellerons enfin que Missak et Mélinée Manouchian nous ont laissé une mémoire mais aussi des valeurs universelles, indispensables à la réalisation du bonheur commun sur Terre. Alors oui, vive la Résistance, vive la République, vive la France !